Savais-tu que certains de tes salariés peuvent bénéficier de congés supplémentaires s'ils ont des enfants à charge ? Ça, c'est une disposition qui est encadrée par l'article L3141-8 du Code du travail et comme c'est un peu alambiqué, je te décortique tout ça. Retiens quelque chose de très important. Les règles ne sont pas les mêmes selon l'âge de ton salarié. S'il a moins ou plus de 21 ans, alors les dispositions seront différentes. Attention, cette condition d'âge, elle se regarde au 30 avril de l'année précédente. On va commencer par les moins de 21. Si à l'ouverture des droits, ton salarié, il a acquis moins de 5 congés payés, alors il a le droit à un jour supplémentaire par enfant à charge. S'il avait plus de 5 CP, alors on monte à 2 jours. Attention, ces dispositions, elles ne sont pas limitées en termes de nombre. C'est-à-dire qu'avec ce congé supplémentaire, ton salarié peut dépasser les 30 jours de CP ou les 25, tu vois, si t'es en jour ouvré ou en jour ouvrable. Finalement, ça reviendra au même. Mais il peut tout à fait les dépasser avec ses congés. Il peut se retrouver avec plus de jours de congés. Mais attention, s'il a plus de 21 ans, ce n'est pas la même tambouille. Ici, ça sera obligatoirement 2 CP en plus par enfant à charge. Mais ici, interdiction de dépasser les 30 CP ou les 25, tu l'as compris. Donc on fait attention. Ici, c'est 2. Mais le but en fait pour les salariés de plus de 21 ans, c'est finalement de venir combler si à l'ouverture de la période, ils n'avaient pas assez de congés. Alors que pour les moins de 21 ans, tu vois, ça ne dépend pas du nombre de jours déjà acquis. Et ça, on se rappelle, c'est l'article L3141-8 du Code du travail qu'il prévoit. Petite précision importante, qu'est-ce qu'un enfant à charge ? Un enfant à charge, c'est un enfant de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours qui est donc accueilli ou qui habite ou est hébergé, donc chez ton salarié. Et attention, si l'enfant de ton salarié est porteur de handicap, alors cette condition d'âge n'existe plus. Donc on retient, selon que ton salarié ait moins ou plus de 21 ans, ça change la donne. Il peut ou ne peut pas dépasser les 30 jours autorisés par an. Et c'est l'article L3141-8 du Code du travail qui encadre tout ça. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, tu nous mets ça en commentaire et à partir d'aujourd'hui, on se retrouvera chaque mercredi pour approfondir comme ça une notion de droit ensemble. Si jamais tu es employeur et que tout ça, ça te paraît trop compliqué, tu n'hésites pas, tu viens nous confier la gestion de tes ressources humaines à nous, DHM, cabinet d'expertise RH depuis plus de 6 ans. Bonne journée ! Bonne journée !